... Voilà, on est avec M. Montsouris. Karma 0706. Karma 0706. Alors tu peux nous expliquer en deux mots en quoi consiste ton activité ? Je travaille pour une marque française qui s'appelle Aldera. Et je fais surtout du déstockage pour les géants. C'est la première année d'expérience. Tu travailles là-dedans depuis un petit moment. J'ai eu 12 ans d'expérience. J'ai eu San Ouest à Gratien comme client en national. J'ai eu des clubs de CFA. Mais bon, l'Ouest c'est très dur. Tu es basé où ? Je suis maintenant sur Chantilly et sur la région de Ravière. On peut faire des demandes et des devis. Devis, prix, je suis prêt à me déplacer chez des gens, chez des clubs surtout. Et puis c'est la réactivité et le contact qui m'intéresse, le relationnel. Maintenant tu sais, on va passer la parole à notre ami Geoffrey qui a joué. Mais c'est la première fois que tu jouais au jeu du pronostic ? Oui, c'est la première fois que j'ai vu ça et j'ai tenté mon coup. Comment tu as connu le site Sports Centre Oise ? C'est par un ami qui joue avec moi à Monneville. Ah, tu joues à Monneville, toi ? Oui. Donc je vois à peu près de qui tu parles. C'est Loïc, non ? Oui, c'est ça. C'est ça qui est venu la dernière fois. D'accord. Et comment tu trouves le site ? Honnêtement, c'est quelque chose qui représente assez bien le football au niveau de l'Oise. Avec des reportages assez... Sports Centre Oise, le milieu du centre. Quelque chose d'assez développé avec pas mal de photos, pas mal de reportages vidéo. Ça c'est intéressant parce qu'il y a du contact avec les gens, moi. Et puis ça, il y a plusieurs équipes de tous niveaux. Donc c'est vraiment... Et donc tu as joué et tu as gagné. Tu n'étais pas seul comme gagnant puisqu'il y en avait 7. Et le tirage au sort qu'on a effectué devant la caméra par notre ami Alain Ogizo. Salut Alain. Et donc, c'est toi. C'est tant mieux pour toi. Et aujourd'hui, les lots promis par Karim vont être mis par Karim. C'est avec un plaisir. Surtout, je voudrais au mois de septembre faire une grosse opération pour les arbitres. Remercier les arbitres, faire un concours pour les arbitres de l'Oise. Et leur faire un lot pour les arbitres du DOF, du district oise football. Et essayer de faire un... Enfin, on verra avec le sport centre oise surtout. Et on va essayer de faire quelque chose pour les arbitres... Enfin, pour un arbitre essentiellement. On fera un concours et on essaiera d'intégrer les arbitres du district oise. Les arbitres, nous, on connaît bien puisque personnellement, j'en connais pas mal. Et on est fortement appréciés par les arbitres qui, eux aussi, non seulement regardent le site, mais nous envoient quelques commentaires. Et sans eux, il n'y a pas de foot. C'est le moment de la remise des récompenses. Alors, tu avais promis quoi ? Tu avais promis quoi, mon cher Karim ? Je n'ai rien promis. C'est-à-dire qu'au fil des semaines, il n'y avait pas de gagnants. Parce que le concours était très difficile. Donc, on a... Oui, il y avait une journée, la journée... L'avant-dernière journée, il y avait eu des surprises. Et des grosses surprises, même. Les lots se sont additionnés au fil des semaines. Au fil des semaines, les lots se sont additionnés. Alors, notre ami Geoffrey, il a le droit à quoi ? Il a le droit à un coupe-vent doublé, l'EGA. Il a un coupe-vent, c'est un très beau coupe-vent. Une valeur de ? La valeur, on s'en fiche, on va pas parler de ça. C'est le club de Saint-Noir avec les mêmes, quand ils jouent au national. Donc, c'est la même chose. Il a le droit à un training d'entraînement. Et un ballon d'entraînement. Et un ballon d'entraînement, voilà, quoi. J'espère qu'il sera content, surtout. Et puis, voilà, c'est du matériel qui était réservé aux pros à l'époque, quoi. En 2008, quoi. Alors, là, là, c'est... Alors, il va essayer. Ah, bah... J'espère que ça va t'aller. T'as prévu, tu sais, on le connaissait pas, Geoffrey, avant qu'il vienne. Non, 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 voilà. Ah, bah c'est du XL. Oh, il va rentrer, il va rentrer. Il en a même pour plusieurs années. Il est doublé mèche, donc c'est un beau coup de vent. Et puis, voilà, quoi. Un coup de vent, il y en a besoin aujourd'hui, parce que là, on est... Il y a du vent, là. Et bah, toi qui va jouer tout à l'heure, là, le match contre Lignville, tu vas quand même pas mettre... Si, tu vas... Non ? Ah, peut-être la veste. Ah, peut-être la veste. Ah, bah, ça, c'est bien. Donc, on verra. Ah, bah, c'est Karine qui met la veste. Bah, voilà, on va très ajuster. Ah, bah, ça te va bien, c'est... Ah, voilà. Non, c'est très bien. Il est pas sur le côté. On rappelle à nos internautes que le pronostic, ça continue, que dimanche prochain, c'est le dernier match de championnat. Voilà. Et cette fois-ci, tu as mis quoi en lot ? Eh bah, je vais mettre un kit vento. Et en plus, je vais ajouter une tenue d'arbitre. Une tenue d'arbitre ? Alors, c'est inciter les arbitres à faire des pronostics. Voilà, c'est ça. De remettre à notre ami Geoffrey le ballon, le... Le truc après, hein. Très bien, très bien. Alors, chers amis internautes, si vous voulez faire comme Geoffrey, gagner et être reçu ici par notre ami Karine, vous n'avez qu'à jouer et puis vous n'avez qu'à gagner. Je voudrais remercier Spaces Entre Oils aussi, qui m'a accueilli et qui me fait partager leur passion. C'est tout le bonheur pour nous. Merci Karine, merci Geoffrey. Et puis nous, on se dit à tout bientôt.